Le temps des fêtes Alors bien chers amis, nous sommes dans le temps des fêtes et aujourd'hui l'émission Sonne-Cloche justement s'adapte à ce moment en présentant une émission spéciale sur Noël. Mais le Noël chrétien, le Noël spirituel, dans le fond il y a beaucoup d'autres aspects aujourd'hui à Noël, on a commercialisé beaucoup la fête de Noël, mais aujourd'hui je voudrais accompagner mon invité qui est l'abbé Daniel Leroy, bonjour Daniel, alors avec Daniel je voudrais aujourd'hui présenter, à mon point de vue, il y a un autre point de vue, l'essentiel de Noël qui est d'abord une fête, la fête de Jésus, la naissance de Jésus. Et Daniel, je vous le représente, c'est le pasteur de la paroisse Saint-Laurent, vous savez que le diocèse maintenant a des paroisse regroupées. La paroisse sur le bord du fleuve s'appelle Saint-Laurent et regroupe les communautés de Berthier, d'Île-du-Pa, Saint-Ignace et ça se rend maintenant jusqu'à Saint-Barthénie. Alors j'ai demandé à Daniel aujourd'hui de co-animer l'émission avec moi. Alors on commence l'émission en parlant justement de l'événement de la nativité qui est centrale à cette fête de Noël. Et il y a un certain nombre d'années, j'ai eu la joie, le privilège d'aller à Bethléem et de voir exactement, quand on dit Jésus est né dans une grotte, bien du quel genre de grotte il s'agit. Et j'ai rapporté quelques photos. Vous en voyez deux ici. Alors les grottes de Bethléem sont dans des montagnes et des ouvertures dans la montagne. Il faut se rappeler que Marie et Joseph cherchaient un endroit pour la naissance de Jésus. Ils n'en trouvaient pas dans les hôtels de la région. Ils sont réfugiés dans une grotte. Et vous voyez ce que ça peut avoir l'air à une grotte dans la montagne. C'est intéressant parce que nous autres on voit souvent une étable. Dans le fond, ce n'est pas faux de dire une étable. Parce que la grotte servait d'étable pour les moutons. Mais ce n'est pas une étable telle qu'on la conçoit nous autres aujourd'hui. Alors voyez-vous, c'est ça. Et ici c'est une autre image de la grotte. Alors j'étais avec quelques amis au pied de la grotte. Et vous voyez ici, dans une deuxième photo, l'intérieur de la grotte. D'une grotte, c'est-à-dire. Et vous voyez que, bon, ici on l'aménageait avec un hôtel. Parce que c'est beaucoup maintenant un lieu de pédurinage. C'est intéressant de constater vraiment c'est quoi l'origine de la crèche de Noël, de la grotte, de l'étable. Tout ça, c'est-tu dans un contexte comme celui-là. Maintenant, aujourd'hui, et cela depuis le quatrième siècle, qu'y a-t-il sur les lieux, je dirais présumés, parce qui va pouvoir dire que c'est exactement là? Donc, ce que l'histoire a présumé, comme l'histoire du lieu de la crèche de Noël, bien, il y a un empereur qui s'appelait Constantin, qui au quatrième siècle s'est converti au christianisme et en ce moment a honoré les chrétiens qui étaient alors persécutés. Et la première église qu'il a établie, c'est celle de la nativité, qui est aujourd'hui une grande basilique, comme vous pouvez voir ici. Si vous regardez, si la caméra permet que vous voyez exactement, vous voyez que c'est une grosse basilique, mais il n'y a pas de porte. C'est curieux, il n'y a pas de porte. Sinon, la petite ouverture qui est ici, la petite ouverture qui est ici, et vous voyez, moi je suis à côté là, et ici, et voyez-vous, pour entrer là, il faut se pencher, et c'est un signe d'humilité. Maintenant, une autre photo intéressante à ce propos-là, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, on voit l'ensemble de la basilique, et on voit dans le milieu ici, une ouverture. Une ouverture, c'est permet aux pèlerins qui y vont de toucher l'endroit où Jésus serait né. Quand vous vous dites, est-ce que cet endroit-là ou pas, ça donne un esprit. Et vous voyez ici, avec l'étoile, ça serait l'endroit de la mangeoire, avec l'encens ici, rappelant les bergers. Bon, comme vous dites, encore une fois, tout ça, là, c'est réadapté aujourd'hui, mais ça donne l'esprit quand même de la démarche de quelqu'un qui se fait pèlerer à Bethléem aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser la parole à Daniel, qui va vous apporter un autre élément de regard sur ça. C'est que les premiers chrétiens, eux autres, la naissance de Jésus, c'était pas important. C'était pas important. Eux autres, ce qui était important, c'est la résurrection. Jésus était ressuscité. Alors, c'est sûr qu'il est né, mais il ne portait pas attention à ça. De fait, dans les évangiles, Saint-Marc n'en parle pas du tout. Saint-Jean dit, « Et le verbe s'est fait chair. » Celui qui en parle le plus, c'est Saint-Luc, qui est un médecin qui est habitué au détail. Or, et je termine cette première partie-là là-dessus avec une icône. L'icône, c'est les premières représentations que les chrétiens se sont faites des mystères du salut. Et dans cette icône-là qui présente la nativité, voyez-vous, vous avez encore une fois la grotte, le bœuf, l'âne, Marie, Joseph. Mais vous remarquez que l'enfant Jésus n'est pas entouré de l'ange, comme la tradition le veut, mais est entouré plutôt d'enveloppés de bandelettes, comme si c'était un petit enfant qui va mourir. Puis il est dans un petit cercueil. C'est déjà un avant-goût de la pensée des chrétiens que cet enfant-là serait un enfant qui serait mort et ressuscité. Donc, c'est une pensée qui évolue à travers les siècles. Et pour les trois premiers siècles de l'Église, comme on a dit, l'Église était persécutée, les chrétiens étaient persécutés. Alors, la naissance de Jésus, on ne l'a pas célébré beaucoup. Daniel va nous dire maintenant comment c'est arrivé. Bon. Noël, ce n'est pas arrivé tout d'un coup. C'est arrivé au fur et à mesure à cause d'une situation culturelle particulière. Car les Romains, il y en avait des chrétiens, mais les autres étaient des païens, comme on disait. Et puis, à un moment donné, au troisième siècle, entre 200 et 300, il y avait bien, bien, bien des dieux. Puis, un moment donné, il y en avait soupé des dieux. Un moment donné, il y a eu une tendance, avec l'empereur Aurélien, de dire, peut-être qu'on... si on s'arrêtait à un, on commençait à vouloir se rapprocher des chrétiens, si on s'arrêtait à un, un dieu unique, alors, qui pourrait faire pour tout le monde. Alors, à ce moment-là, bien, ils ont, ils ont choisi le dieu soleil qui venait de la Perse, l'ancienne Mitra. Donc, ils ont choisi celui-là, qui, puis ils ont parlé de, du dieu invaincu. Donc, alors, et, exactement, du sol invictus, ça veut dire, le soleil invaincu. Alors, à ce moment-là, donc, ils ont choisi, de façon drôle, vous allez voir, la date de naissance de ce dieu-là, ils ont décidé, l'empereur romain, Aurélien, a dit, mais c'est le 25, donc, décembre, 274. Alors, vous voyez, déjà, un rapprochement avec notre fête de Noël et la fête de la naissance de la nativité du Seigneur Jésus. Alors, même, ça ne s'est pas fait tout de suite, tout ça, là. Alors, voici, donc, il y a eu cette foi en un dieu unique qui avait permis, à quelque part, de l'empereur Aurélien de gagner, puis après ça, ça a été la même chose avec Constantin, aussi, qui, quand il... un empereur, un empereur aussi, oui, puis quand il est devenu l'empereur tout seul, c'est la suite d'une victoire aux portes de Rome, alors aussi, puis il avait fait appel aussi au soleil invaincu, puis il avait déjà mis sur sa lance un signe de croix. Donc, alors, déjà, il y avait un rapprochement avec les chrétiens qui le faisaient de plus en plus, lui, mais en faisant plaisir à tout le monde en même temps. Alors, voici, on avait déjà les sources, de Noël qui s'en venaient. Ça s'est réalisé au bout du compte, Noël, dans le temps de Constantin au bout du compte, avec le pontife, le pape Libère, alors qui, qui, lui, a mis sur place vraiment la fête de Noël le 25, après le 16 hiver. Cette fête de Noël, là, au bout du compte, qui rappelait la nativité du Seigneur Jésus, qui, lui aussi, vous voyez, les... je vais vous faire ressortir un peu, donc, de quelle manière que, que, il était, les liens qu'il y a entre le Dieu-Soleil puis, puis Jésus, la nativité de Jésus. Il disait que, donc, que, de Jésus, que c'était l'astre levant, le soleil de justice dans Malachie, dans le prophète Malachie. On dit que le Christ nouveau-né, il y a toute une symbolique qui, par rapport au vrai soleil puis au nouveau soleil aussi, qui s'est rattaché, vous voyez, ça s'est acculturé, donc, avec cette fête-là, donc, cette fête, du Dieu-Soleil invaincu, alors que Jésus a pris la place tranquillement, pas vite, donc, dans cela, parce que, à un moment donné, les fêtes entourant ce Dieu-invaincu-là ont commencé à se perdre, puis là, ce qui est resté, vraiment, c'est la célébration de Noël en tant que tel. Je voudrais un petit peu faire un autre lien, je vais revenir au Dieu-Mitra, allez voir avec la crèche, on fait un lien avec la crèche exactement aujourd'hui, donc, vous pouvez voir qu'il y a des choses qui sont semblables. Alors, donc, bien sûr, ce Dieu-Mitra-là en Perse, donc, le jour, c'était le 25, qu'on décembre, qu'on s'élèbrait sa naissance de cette divinité, donc, puis, c'était vu comme une victoire de la lumière sous les ténèbres, donc, et, en plus, il paraît qu'il serait né jaillissant du rocher ou d'une grotte, alors, et, par la suite, on disait que ce qui est différent de nous, bien sûr, qui serait sous la forme d'un homme dans l'apogée de sa jeunesse, donc, un jeune, un jeune homme, non, qui est vraiment à la fleur d'âge, mais un jeune adulte, quoi. Alors, puis, il y avait aussi des bergers qui assistaient à cette naissance miraculeuse. Voyez, il y a des choses qui ressemblent à notre, à notre, vraiment, la naissance de Jésus et tout ce qui entoure la crèche aussi. Alors, vous voyez un peu, là, d'où on se situe Noël, puis comment ça s'est réalisé exactement. Je veux dire quelques dates, c'est l'empereur Théodose II, l'empereur d'Orient, qui à 425 a codifié officiellement les cérémonies de la fête de Noël. Donc, c'est à 425 que ça a été marqué vraiment dans le code de l'Église pour la liturgie. Puis après ça, en passant au Moyen Âge, Clovis, il paraît qu'il a été baptisé le soir, le premier roi franc, donc des Français baptisés le soir de Noël, entre 496 et 499. Donc, en 506, on fait de Noël une fête d'obligation. En 529, l'empereur Justinien a fait un jour chômé. Et en 800, Charlemagne est couronné empereur par le pape le jour de Noël. En 1066, Guillaume le Conquérant qui était couronné roi d'Angleterre, donc à l'abbaye de Westminster le jour de Noël. Beaucoup de choses qui se sont passées au jour de Noël dans l'histoire. Donc, alors, notre première messe de minuit a lieu au 5e siècle. Ça a commencé là. Puis après ça, déjà au 7e siècle, entre 600 et 700, on établit une vin de Noël, la messe de l'auroreur puis la messe de jour aussi. donc, bon, on va arrêter là puis les autres choses, ça nous regarde un peu moins, mais, donc, voici l'essentiel de Noël et de son histoire. Merci beaucoup, Daniel. On remarque que le 25 décembre, dans le fond, coïncide aussi avec la, comme tu l'as dit, la noirceur, c'est-à-dire la lumière qui prend de juste la noirceur parce que c'est là qu'avec le solstice d'hiver, vous remarquez qu'au mois de novembre, plus on s'en va vers la fin, le 24 décembre, c'est le sommet de la noirceur et le 25 décembre, la lumière commence. Alors ça, ça vient pas mal donner, puis Malachie, le prophète aussi, qui, dans le fond, un prophète prévoit d'avance ce qui arrive. Puis on voit de la lumière, des ténèbres qui sont effacées par la lumière, on a un clin d'œil de la résurrection, de la veille de Pâques. C'est ça. Donc, la lumière au milieu des ténèbres qui lui... Alors déjà, ça nous donne une bonne vue de l'histoire, on part de la descente de Jésus, on les date au 25 décembre mais à cause de ce qu'on vient de dire, parce que c'est difficile de dire une date. Et puis, on part par l'empereur Constantin qui devient chrétien, la fête de Noël s'établie avec tout ce que le chère Daniel vient nous dire. On se rend maintenant à ce qu'on appelle le Moyen-Âge. On se rend vers l'an 1200. Et là, arrive un homme qui s'appelle François. François qui demeure dans une ville qui s'appelle Assise. Et jusqu'alors, il y avait des crèches comme on l'avait dit, qui étaient exposées. Mais voilà, il y a une nouvelle loi qui dit que les crèches sont interdites à l'extérieur. Et c'est là que François décide de faire sur les parvis des églises une représentation de la nativité. Et puis, il invite aussi les chrétiens à mettre des crèches dans leur fenêtre pour dire un peu que c'est Noël, c'est d'abord Jésus. Et on a ici une belle photo que je vais essayer de vous trouver de Saint-François. Saint-François, bon, voilà, Saint-François d'Assise ici. Alors, c'est celui qui est aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie. Mais c'est un peu un des premiers propagandistes de la nature, l'amour des animaux, des astres, et ainsi de suite. Alors, Saint-François d'Assise a fondé les franciscains du côté masculin, les franciscaines du côté féminin. Et c'est lui qui est à l'origine de la première crèche telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et voilà que la... C'est donc en Italie, assise en Italie. Ensuite, on s'en va plus loin, on s'en va en Afrique du Nord, en Europe du Nord, plutôt, dans ce qu'on appelle les pays celtiques. Les pays celtiques avaient l'habitude, nous autres aussi, à l'occasion du solstice d'hiver, d'order des sapins. parce que le sapin de Moët, là, il revient, puis il y a des belles boules ici, puis il y a des lumières. Alors, les gens d'Europe du Nord, qui veut dire la Scandinavie, la Norvège, la Finlande, la Suède aujourd'hui, l'Angleterre, puis ensuite, le nord de la France, ornaient des sapins dans le temps du solstice d'hiver. Ça ne devait pas être comme ça, là. Non, non. À ce moment-là, c'était des sapins. Pourquoi des sapins? C'est parce que les sapins, c'est l'âme qui ne meurt pas. Il garde toujours ses épines, puis il demeure toujours vert. À ce moment-là, on a ajouté aussi des boules. Mais ce n'était pas des boules, là. C'était des pommes. Des pommes. Et voilà qu'en Allemagne, une année, il y a eu un gel hâtif et les pommes ont gelé. Alors, on a dit qu'on va remplacer par d'autres sortes de pommes et c'est l'origine de nos boules de Noël. Les pommes de Noël. Oui, oui. Et puis, après ça, on a ajouté des lumières. Mais comme il n'y avait pas d'électricité, c'était des chandelles. D'ailleurs, dans les quatre postales, souvent, on voit des chandelles. Alors, si vous voulez, on va arrêter là pour ce moment-ci et on va faire un petit écartat de... de... en présentant les boules de Noël. Vous savez que j'ai une collection de boules de Noël que j'ai présentées au cours des dernières années. Il y a un certain nombre de téléspectateurs, téléspectatrices qui m'ont demandé de reprendre cette portion-là. Alors, à ce moment-ci, on va arrêter et on va se retrouver à la présentation des boules de Noël et comment les boules d'aujourd'hui peuvent donner une belle idée du mystère de Noël. Nous sommes à l'époque de Noël et qui dit Noël dit aussi sapin de Noël. Alors, aujourd'hui, je suis avec Sophie. Bonjour. Et Sophie, avec moi, va décorer l'arbre de Noël. Il y a déjà un certain nombre de boules déjà posées, mais aujourd'hui, nous allons en poser d'autres en racontant un petit peu leur histoire. Oui. Parce que c'est important que quand on fait un arbre de Noël, l'arbre de Noël, c'est plein souvent de nostalgie, c'est plein de souvenirs, c'est plein de toutes sortes de sentiments qu'on peut vivre. Alors, j'ai collectionné au cours des années un certain nombre de boules et je voudrais aujourd'hui vous les présenter et Sophie va les disposer ensuite dans l'arbre. La première que je voudrais vous présenter, c'est une boule très, très simple, mais qui a toute une histoire. C'est la plus vieille boule de mon sapin. Il y en a déjà quelques-unes qui sont déjà installées. Ça en est une comme ça et ça, ça vient de ma grand-mère. Ma grand-mère qui aurait aujourd'hui 120 ans à peu près. On va vous dire que c'est une vieille, vieille boule comme autrefois. Alors, c'est plein de souvenirs quand je dépose cette boule-là ou ces boules-là dans mon arbre. Alors, ça répète toute la nostalgie des sapins d'autrefois. Ça répète les souvenirs de ma grand-mère, de toute la famille. Alors, je te la donne pour que je la dépose. Et cette fois-ci, une autre boule qui n'est pas vraiment une boule, mais qui est une petite cloche. Autoparavaille, elle avait aussi des petites cloches qu'on mettait dans les arbres. Alors, c'est de la même époque. Alors, je te la donne, je te la donne, je te la mets, Sophie, aussi beaucoup de la dépose. Merci. C'est bien, on la met vers le haut pour que ça s'assomme. Et celle-ci, c'est tout à fait différent. Celle-ci, c'est une boule qui... Approche donc. Tiens. C'est une boule qui vient de Pologne. Oui. Parce que tu sais que c'est en Pologne qu'on fabrique les plus belles boules de Noël. Oui. Et c'est une boule qui est toute faite à la main, qui est décorée à la main, peinte à la main. Avec la Sainte-Famille. Alors, avec la Sainte-Famille, puis ça nous rappelle que l'essentiel de Noël, tout à fait. Bien, c'est la Sainte-Famille. Et d'autre côté, vous avez un paysage avec de la neige. Alors, si tu peux la mettre aussi. Merci. Et ici, c'est une autre sorte de boule. Ce sont les boules de l'année. Voyez-vous, ça, c'est l'année 2005. Et, regarde, en avant, c'est la photo du petit Jésus avec Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est l'ancienne du Père Noël. C'était un évêque en Angleterre. Et puis, on l'appelait Saint-Nicolas. Et puis, il donnait des cadeaux aux enfants. Alors, c'est l'ancêtre de notre Père Noël aujourd'hui. Une autre boule, cette fois, qui vient encore de Pologne. On regarde quand c'est des boules, des plus roses boules, ça vient de Pologne. Et c'est un petit ange, on chante les anges de nos campagnes. Alors, c'est un beau petit ange qu'on va déposer dans l'arbre aussi. Est-ce que c'est des boules que vous avez ramenées de voyage? Oui, la plupart, c'est de voyage. D'accord. Oui. Et parlant de voyage, justement, ça donne bien, parce qu'au cours de l'été dernier, l'automne dernier, je suis allé en Estonie. L'Est, c'est... Estonie, c'est dans la même Baltique. C'est tout près de la Russie. Au Parlement, ça faisait partie de l'URSS. D'accord. Et ce qui est intéressant quand on fait un voyage, c'est que maintenant, il y a des boules partout, toute l'année. Oui. Et les touristes, les voyageurs, peuvent s'en procurer. Alors, voyez-vous, une boule de l'Estonie, qui est un pays nordique. Oui. Et un paysage de l'Estonie. Ça fait bien dans un arbre aussi. Oui, tout à fait. Ici, c'est une boule faite main. Faites à la main. Oui. Par une dame de Pologne. Oui. Une dame de Pologne, mais qui vivait aux États-Unis. Et moi, j'ai connu cette dame-là. Et puis, c'est le turbanque d'arbre, j'en ai un certain nombre de ces boules-là aussi. Alors, c'est un souvenir de cette dame-là qui s'appelait Bella. Bella. C'est vraiment beau, hein? Les détails. Elle demeure en Floride. D'ailleurs, on parlera de temps-là, c'est elle qui a fait les personages de la crèche aussi. Et cette boule-là, parce que l'arbre de Noël parle, cette boule-là, ça représente encore une fois la crèche, avec des bergers qui viennent. Et je ne me laisse plus procurer à Plattsburg. Quand on fait, on va être un judy, il y a des magasins ici qui sont spécialisés dans les boules de Noël. Ils ont même endroit ici une autre petite boule avec un jet bleu. Oui. Je me suis procuré là, et à ce moment-là, quand je me suis procuré, j'étais à Notre-Dame-de-la-Mercy, dans le nord, dans les montagnes. Il y avait beaucoup de jet bleu qui venaient chez moi. Alors, je me suis dit, pour ça, j'avais acheté cette belle boule-là. Alors, c'est pour ça que la dame-de-noël s'est prête de souvenir. Oui, tout à fait. Et dans le même voyage pour que je suis allé en Estonie, là, l'automne, on est allé aussi à Copenhague, au Danemark. Et voyez-vous, c'est une belle boule de Noël aussi, marquée Copenhagen, Copenhagen, et Morrow Christmas. Alors, ça aussi, ça rappelle plein de souvenirs, et différents pays. Et la même dame de Pologne, dont je vous ai parlé, elle a fait un autre style. C'est la dame de Pologne qui vivait en Floride. C'est bien aussi. Ah oui, c'est talentueuse. Et puis aussi, ça ici, c'est un bout de tapet spécial. On aurait jamais pensé qu'au Vatican, il y a des boules de Noël aussi. Le Vatican, donc c'est un roman, citadeur du Vatican, avec les clés de Saint-Pierre. Mais il va faire un gros sapin de Noël au Vatican. Oui, oui, très, très gros, c'est la place Saint-Pierre. C'est la place pour. Oui, oui. Alors, il y a une belle boule, ça rappelle un beau souvenir, ça aussi. La boule du Vatican. Dans quel cadre vous étiez allé là-bas? Comme prêtre, j'étais allé faire un stage, je suis allé à quelques reprises, parce que Rome, c'est la maison centrale, là, de fond, pour ça. OK. Merci. Et ensuite, ici, la plus grosse, la plus grosse, c'est la plus grosse ici. Regardez. Wow. Oui. Avec une belle église. Ça, elle vient tout près d'ici, c'est-à-dire, elle vient je ne sais pas de quel endroit, mais je l'ai eue quand j'ai été curé de l'Unitipa pendant quelques années. Et quand je suis parti, les gens de là-bas savaient que je collectionnais les boules de Noël. Alors, ils m'ont fait cette boule-là, qui est la plus belle, la plus grosse, c'est-à-dire, de toute ma collection. C'est vraiment belle. Oui. Est-ce que tu peux y trouver un petit trou? Est-ce que tu peux y trouver un espace qu'elle va bien remplir? Ensuite, une belle boule que je me suis procurée ici, au Québec. Alors, regarde, c'est des chameaux avec des rois mages. Quand on circule un petit peu, on cherche, on peut trouver des belles boules comme ça, qui viennent d'ici. Puis ici, une autre boule de l'année, qui vient de 2009. c'est une belle boule. Regarde. Elles sont belles, elles sont belles, c'est elles aussi. Une grande paillette, qui est vraiment beau. Oui, oui. Avec un belle. Et puisqu'on continue dans les boules de l'année, alors, la boule de 2013, ici, regardez, avec des belles cloches. Oui. Ici, c'est une boule un peu spéciale aussi, elle est plus petite, mais elle nous vient de Siennes, Siena. C'est où? Siena, c'est en Italie. Et on a Sainte-Catherine de Siennes, justement, en Italie. Et ici, vous avez, justement, la cathédrale de Siennes. Ça va peut-être plein de souvenirs. Oui, vos voyages, c'est tout en rapport avec vos fonctions de curie? Un bon nombre, puis d'autres non aussi. D'accord. Mais un bon nombre, tu vas les remarquer là-dedans. Oui. Ici, c'est encore les États-Unis. Ça vient de Caroline du Sud. Et à ce moment-là, encore, j'étais curé de notre dame de la Merci. Oui. Et tout à l'heure, on a vu un jet bleu. Oui. Et j'avais trouvé une belle boule de Noël avec un... une mésange. Regarde ici. Ça fait beau, hein? Oui, une petite mésange à tête. Mais oui, hein? Et puis qui mange un petit peu les fruits de l'hiver. Merci. C'est vraiment super. Ici, c'est bien différent. Une boule qui nous vient de Bethléem. Oh! Et ce qu'est-ce qu'on voit, qu'elle est différente, elle est en bois. Oui. Et vous savez qu'actuellement, à Bethléem, c'est la misère, c'est la guerre. Oui. Et les Palestiniens, chrétiens, avaient l'habitude de vendre ces petits torches-là, à la porte de la basilique de Bethléem. OK. Puis actuellement, c'est la guerre, donc les touristes sont de moins en moins nombreux. Oui, bien sûr. Alors, pour survivre, ils les font encore. Regardez, c'est tout sculpté dans le bois. Oui. Hein? Sculpté dans le bois. Ah, c'est la Sainte-Famille qui demande. Oui, oui, oui. Et puis, maintenant, ils demandent aux différentes communautés à travers le monde de les vendre. Alors, c'est comme ça, je me l'étais allé procurer. Et si vous voulez en avoir, à l'abbaye de Saint-Jean-de-Mattin, chez les moines, ils en vendent, tout ça. C'est bon de savoir. Ben oui. Ici, c'est une autre belle boulet qui est originale, parce qu'à l'intérieur, il y a la Sainte-Famille. C'est vraiment belle. Alors, ça, ça vient d'assise. Oui. Près de Rome. On connaît Saint-François d'Assise. Alors, tu sais peut-être que Saint-François d'Assise, c'est lui qui a pensé le premier à faire des crèches de Noël. Oui. Je ne savais pas. Oui, oui. Ça date du 12e siècle, à peu près. Et Saint-François d'Assise avait mis sur le parvis des églises, dans son coin, des crèches. Vous savez, c'était interdit de faire ça. Pourquoi? Ah, parce qu'à ce moment-là, il y avait des... comment on avait ça? Des luttes, en tout cas. Oui, en fait, Jean. Oui, c'est ça. Et puis, des persécutions. Oui. Et puis, il a décidé d'en faire dans les églises. D'accord. Et de suggérer aux gens de faire des petites crèches comme ça. Oui. Alors, c'est comme ça qu'on a... Puis, en assise, il vend, en souvenir de ça, il vend des cloches. Oui. Des boules avec la crèche à l'intérieur. C'est vraiment belle, hein? Oui. Ici, même, c'est continué des années. Oui. On a la crèche de la boule de 2010. Oui. Alors, on voit encore Saint-Nicola, hein? Oui. C'est Saint-Nicola avec sa barbe et son chapeau. Parce que c'est un évêque, Saint-Nicola. Oui. J'avais entendu parler de l'histoire qu'il a amené les gros enfants au fait. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est lui. Alors, toujours dans le même voyage, on parle de l'Estonie. Oui. On a parlé aussi de... tout à l'heure de... Oui, de... Quel autre pays? En tout cas, il y a une autre boule que tu aurais parlé de ta l'heure? Euh... Que vous avez parlé de Copenhague. Copenhague, de Copenhague, c'est ça. Alors, tout près de Copenhague, il y a Stockholm aussi. Oui. Stockholm, en Suède. Oui. Alors, il y a une boule de Stockholm aussi. Et ici, c'est là... À Stockholm, on descend les prix Nobel. Oui. Alors, ici, c'est l'édifice où on descend les prix Nobel. Alors, c'est un beau souvenir aussi de Stockholm. Oui. Mais c'est pour ça que c'est un arbre, c'est plein de... Oui, pour vous, c'est un arbre de souvenirs, c'est ça. Et puis, celle-là, c'est la boule de 2006. Oui. Et ça nous montre, regarde, Saint-Jean-Baptiste Oui. avec un agneau. Hum-hum. Parce que c'est lui, Saint-Jean-Baptiste, voici l'agneau de Tue qui était le précurseur. Ici, regarde, une autre belle boule. En Pologne, c'est la première que je me suis procurée. Oui. La première. Elle est belle. Regarde, elle est belle, hein? Toute plein de ses tiens. Et c'est toute faite à la main. J'attends-tu? Hein? Oui. C'est beau, hein? Super. Oui, oui, oui. Et puis, ici, on a la boule de 2002. Oui. Et en avant, ça montre... Ah! C'est la Sainte-Famille. Oui. Mais ça, c'est des représentations de tableaux célèbres, hein? Oui, oui, c'est ça. C'est très beau. Et puis, ici, on le connaîtra avec le drapeau, c'est la boule de l'Angleterre. Oui. Dans le même voyage, on était allé à Londres et puis j'ai apporté cette belle boule-là, de Londres, de l'Angleterre. Ah, vraiment belle. Oui. C'est la boule de 2014. Oui. Elle représente quoi? La Sainte-Famille, encore. Oui, hein? Regarde, 2014. Regarde, on voit par les danseurs, par les palmiers. Oui. Hein? C'est Hawaï. Merci. On est allé dans une croisière. Oui. C'est beau, hein? Ah, c'est super. Hawaï. Ça doit être un beau voyage. Ben oui. Ensuite, ici, je parlais tout à l'heure de Assise. Oui, tout à fait. Hein? C'est la place de Saint-François, où la crèche est née. Alors, il y a une éboule, justement, qui s'est marquée Assisi. Assisi, c'est Assisi en italien. Regarde, c'est bien, c'est là aussi. Oui, hein? Ben, c'est superbe. C'est pas vrai. Oui. Puis ici, il y a une autre boule spéciale. C'est marqué Au... Au Bera Mergo. German, c'est-à-dire Allemagne. Hum-hum. 2010. Je sais pas si tu sais qu'à tous les dix ans, dans ce... Au Bera Mergo, c'est un petit village d'Allemagne. D'accord. Il y a tous les dix ans, tous les citoyens du village pendant toute l'année jouent le jeu de la passion. Toute l'année. Parce que ce village-là a été menacé d'une grande caribité. Puis ils ont promis qu'ils s'étaient épargnés, ils joueraient le jeu de la passion. Et ça date de 14-15 ans. Donc, tous les dix ans... Peux-vous l'appeler le nom de la ville? Au Bera Mergo. Et là, moi, je suis allé en 2010 et la prochaine va arriver en 2020. Oui. Donc, c'est bientôt. Les gens d'autour se préparaient. Et tout le village, là, c'est des maisons... comme des maisons de Jérusalem. C'est très, très beau. Et puis, ils vendaient des boules aussi. Alors, ceux qui ont fait des voyages, on n'aura pas. Oui, tout à fait. Il y en a qui font des collections de cuillères, des collections d'assiettes ou peu importe. Mais c'est une belle idée, je trouve. Je fais des collections de boules. Mais c'est une très bonne idée. Puis c'est sûr, je sais, celle-là vient de Rome. Oui. « I love Roma ». Et on a des photos du cirque de différents endroits, le Vatican et entre autres. Et puis, les musées du Vatican et tout. Et puis, c'est sûr, quand on va au Vatican, on va en Italie et en Rome nécessairement. Alors, c'est au cours d'un voyage comme ça. Et puis, ici, ce petit crèche spécial, très délicat, qui vient de Venise. Oui, à Venise. Quand on parle de Venise, c'est les canaux de Venise et ainsi de suite. C'est le style Venise. Oui, hein. Puis à Venise, il y a une compagnie ou une industrie qui s'appelle Murano. Oui, le verre de Murano. J'ai des verres chez nous, j'en ai dit. C'est un Murano. Alors, c'est une petite crèche aussi. Peut-être en verre de Murano. Oui, c'est super. Et puis, ici... C'est un oeuf. Oui, c'est un oeuf. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est par le temps-là du voyage à l'Estonie, Stockholm, Copenhague et tout. On est allé aussi à Saint-Petersburg. Oui. Saint-Petersburg qui est en Russie. Et puis, c'est là que j'ai apporté cette belle boule-là qui est en fond, qui était un oeuf. Un oeuf de nez. Oui. C'est vraiment beau. Oui. C'est pesant. Oui. Oui. On ne sait pas, c'est pas en quoi, mais c'est pesant. Oui. Oui. Et puis, dans la même voyage, oui, cette boule-là vient de Saint-Petersburg. Et celle-là aussi, c'est marqué Saint-Petersburg. C'est très petit. Je ne sais pas si la caméra peut le saisir. Mais regarde, c'est une belle boule avec une crèche et puis un ange. Oui. Un boule. Regarde. Je ne sais pas si la caméra peut le prendre aussi. De Sydney. Ah, en Australie. En Australie. Vous savez, dans l'émission « C'est des routes du monde » à CPRB, j'ai présenté à quelques reprises un voyage fait en Nouvelle-Calédonie. Oui. En Nouvelle-Calédonie. Et pour la Nouvelle-Calédonie, il faut passer par l'Australie. OK. Et il y avait une belle boule ici. Hein? Sydney. Puis vous avez le beau pont, hein? Quand le 1er janvier, on fait le tour du monde, hein, pour la Nouvelle-Année, ça commence toujours là. Les feux d'artifice. Alors, c'est Sydney, en Australie. Une autre aussi. J'ai parlé d'Assise, hein? Oui, encore une fois. Alors, c'est une autre boule qui vient d'Assise. Parce que c'est la capitale, hein? C'est sûr qu'à Assise, il y a beaucoup d'objets, de crèches, pour les meilleures raisons, hein, c'est Saint-François d'Assise. Elle est vraiment belle, là. Elle est belle, elle a pu te le lever. Envers. Alors, mais attends, comment ces boules-là, la tradition a-t-elle traversé la mer pour arriver jusqu'à nous? Est-ce que tu le sais, Daniel? Ben, pas vraiment. Mais pour toi, je suis content que tu ne saches pas, on peut même te le dire. Donc, j'aimerais ça le savoir, là. Comment c'est arrivé, à quelle place c'est arrivé, exactement. Alors, ça part, justement, de l'Angleterre, tu sais, l'Europe du Nord, l'Angleterre. En quelle année, environ? 500, 1700, oui, oui, oui. 1700, puis vers 1800. Alors, vous savez que les premiers qui sont arrivés, ce sont les Français et les Anglais. Les Français du côté du Canada, les Anglais du côté des États-Unis. Alors, les Anglais ont amené leur tradition du sapin de Noël et des boules de Noël. Et c'est comme ça, ça s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Et voilà que le premier sapin installé au Canada, c'est-tu, Daniel, où il se trouvait? Moi, il l'a planté. Non, non. À Sorel. Hein? C'est spécial, hein? Enfin, c'est... Très spécial. À Sorel. Et c'est un général allemand, justement, qui a planté le premier sapin de Noël. Et puis, déjà, pendant très longtemps, j'ai toujours vu entre le pont, tu sais, à Prolès-Sorelle-Tracy, là, contre-cœur, il y a un pont près d'une usine de filtration, je pense, il y a toujours eu un beau sapin en métal doré qui était là. En rappel de ça. Maintenant, depuis quelques années, le sapin est disparu. mais c'est exactement là qu'il y a eu le premier sapin de Noël au Canada. Donc, on a vu tout à l'heure les boules, le sapin, les lumières. Mettons, on arrive à la crèche. J'ai apporté ici quelques répliques des cartes de Noël. Hein? Les cartes de Noël qui sont, un bon nombre parlent des crèches. Ici, bon, c'est trop bas pour voir la crèche, mais c'est intéressant de voir la crèche de Noël. C'est important qu'il y ait des crèches. C'est notre tradition québécoise, chrétienne aussi, d'avoir des crèches à Noël. Alors, voilà, ce sont des belles crèches et je vous invite à m'en mettre dans vos maisons des belles crèches de Noël comme ça. et comme celle-ci aussi. Hein? En se rappelant que Noël, c'est d'abord la naissance de Jésus. Si on, c'est comme nous autres, si on a été invité à un événement, c'est la fête de quelqu'un pour qu'il ne souhaite pas une bonne fête. Hein? C'est la même chose pour Jésus. Alors, Daniel, en terminant l'émission, toi, pour tes paroissiens et pour les gens qui nous regardent dans l'ensemble du réseau de CTR, il y a-tu des choses que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent? Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais ça, en lien avec la crèche et Noël, bien sûr, je crois qu'il y a un mouvement vers la lumière puis un mouvement vers l'amour qu'on voit puis je pense que je veux vous souhaiter beaucoup d'amour puis beaucoup de lumière dans vos vies. De ce temps-ci, nous, on se prépare vraiment pour Noël. on n'est pas encore rendus et on grandit dans l'espérance mais on espère toujours qu'il va y avoir plus d'amour, plus de vie, plus de lumière dans nos vies et c'est l'aboutissement d'une véritable espérance qui fait qu'on est toujours debout puis ça nous anime. Alors, je vous souhaite que cette espérance-là habite toute l'année 2020 pour que l'amour et la vie et également la lumière continuent à se répandre par vous, par tout le monde, pour tous ceux qui peuvent être témoins de cet amour-là qui les habitent. Un peu comme Jésus était habité par sa lumière et ses parents également mais ils ont inspiré les bergers alors qu'ils ont raconté aux autres donc vraiment leur expérience qui les a comblés. Alors, vous aussi, soyez comblés de cette expérience de la rencontre de Jésus. Donc, ressuscité, toujours vivant dans vos vies. Je parle bien, il y a juste des belles choses qui vont arriver durant cette belle année-là. Donc, en plus d'une santé qui va vous aider encore à apporter aux autres encore plus d'amour. Bonne heureuse année 2020 après ce beau temps de Noël. Merci, Daniel. Et en ce qui me concerne, moi aussi, je voudrais vous offrir ce qu'il y a de meilleur à l'occasion du temps des fêtes de Noël de la nouvelle année. Ce qu'on vient de parler, c'est des événements du passé. Mais déjà, les premiers chrétiens voyaient dans cette fête l'aurore de la résurrection. Jésus qui est toujours vivant. Alors, puissiez-vous dans le temps des fêtes reconnaître, oui, rappeler, l'événement, comme quand on fête ton anniversaire. Toi, Daniel, c'est quand ta fête? Moi, de mars, 2 mars. 2 mars. Alors, le 2 mars, quand on fête Daniel, on passe au petit bébé, oui, mais aujourd'hui, c'est Daniel d'aujourd'hui. Alors, tu sais, c'est ça. C'est Daniel d'aujourd'hui, on se rappelle l'événement d'il y a 50 quelques années. 55 ans. 55 ans. Mais on ne revient pas à ça, on se rappelle ça. Mais tu es vivant aujourd'hui. Oui. Alors, Jésus, c'est la même chose. Jésus, il est vivant aujourd'hui. Il a dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'ai eu soif, tu m'as donné à boire, j'étais malade, tu es venu me voir, j'étais nu, tu m'as habillé. Ce que tu as fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Alors, Jésus, il est vivant dans tout esprit de service, d'amour, qui se passe pendant le temps des fêtes. Ensuite, Jésus a dit, 2 ou 3 sur lui, dans mon nom, je suis là. Jésus a dit, dans ma parole, celui qui écoute ma parole et qui la garde, mon père et moi, nous viendrons chez lui. Jésus a dit aussi, celui qui me sert, serre mon père. Et puis, il a dit, évidemment, le sommet, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est l'Eucharistie. Alors, puissiez-vous passer un beau temps des fêtes dans l'amour, dans la paix, dans la joie, en nous rappelant l'histoire du bel âme de Noël et l'histoire de la crèche de Noël. Joyeuses fêtes! Sous-titrage Société Radio-Canada